On travaille sur les chutes de cuir des grandes maisons de maroquinerie française que j'ai récupère par différents réseaux. Donc ça fait que vous avez que des cuir de super bonne qualité, qui vont durer dans le temps et qui ne s'abîmeront pas. Vous avez de la chèvre, de l'agneau, de la vache, de l'autruche, donc il y a un grand choix de cuir. Il faut après venir les toucher, venir voir la texture, les épaisseurs pour pouvoir après faire votre création. Comme à roquinerie, on utilise beaucoup d'emporte-pièces qui sont des lames coupantes pour faire une découpe précise. Par exemple, ça c'est l'emporte-pièce pour faire le porte-monnaie qui est là, qui est un petit porte-monnaie, porte-carte et après les gens vont le monter, faire une couture cellier à l'intérieur. La couture est à l'intérieur parce qu'une couture cellier du premier coup, c'est assez difficile à faire, donc les gens ne seront pas déçus comme ça, mais au moins ils apprendront la couture du maroquiner qui est la couture cellier. Et après ils monteront leur petit porte-monnaie et après l'idée ici c'est l'ultra personnalisation. Ils vont choisir toutes les pièces métalliques, ils vont le personnaliser avec différentes formes, avec toutes mes chutes de cuir et prendre des emporte-pièces. Il y a des ronds, des carrés, des cuir et après ça c'est la partie créative des gens. J'ai aussi une gravure laser, ils peuvent graver sur le cuir. On peut aussi marquer le cuir avec des lettres, des chiffres et puis chaque pièce qui sort d'ici est unique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada